Sous-titrage ST' 501 En 2018, on a célébré le 70e anniversaire du premier ordinateur. En Angleterre, l'Université de Manchester a organisé une série de conférences et le Musée des sciences et de l'industrie de cette ville a tenu une exposition. Des ingénieurs y ont fait fonctionner une réplique du premier ordinateur de l'histoire, la baby machine, comme on l'appelait à Manchester, une petite maquette expérimentale qui a surtout permis de tester le concept de programmation. Pour la première fois, le 21 juin 1948, un programme, un logiciel, tournait dans une mémoire de calculateur électronique. Bien entendu, l'histoire des processus d'innovation qui ont mené à la réalisation des ordinateurs et à l'établissement des bases des technologies numériques dans lesquelles nous vivons tous aujourd'hui est beaucoup plus complexe que la réalisation d'une machine dans une université d'un pays donné. Elle fait intervenir des acteurs extrêmement variés, plusieurs échelles de temps, plusieurs échelles géographiques et c'est l'un des aspects qui m'ont particulièrement intéressé. Je suis un historien de formation littéraire, j'ai fait du latin et du grec ancien et j'ai consacré mes recherches depuis de longues années à comprendre ces phénomènes qu'on a appelés la révolution informatique ou la révolution numérique. Bien au-delà même de l'histoire du numérique, cette histoire nous permet de mieux comprendre parce qu'elle fournit de bonnes illustrations à des phénomènes historiques extrêmement divers. Par exemple, les processus d'innovation, par exemple, les multiples explorations que la curiosité humaine conduit au début de l'histoire d'une technique. Par exemple, les phénomènes de refus ou d'acceptation d'une nouveauté, donc la dynamique d'innovation et la résistance à l'innovation. Mais aussi, ça mène à l'histoire des mentalités, comment les gens se représentaient les choses à une époque donnée. Et on peut même trouver dans cette histoire de l'informatique des phénomènes culturels presque éternels dans l'histoire humaine, à savoir les enjeux de mémoire et la fabrication de mythes, la production de véritables mythologies qui existent aujourd'hui, à notre époque rationnelle, certainement autant que dans l'Antiquité grecque ou plus anciennement encore dans l'histoire. Pour travailler sur cette histoire complexe, j'ai utilisé des sources extrêmement variées, j'ai procédé à des comparaisons internationales, j'ai interviewé de multiples acteurs, français et étrangers, j'ai réalisé plus de 200 entretiens avec des pionniers de l'informatique, j'ai évidemment consulté des monceaux d'archives, essentiellement en France mais aussi à l'étranger, et j'ai tenu des séminaires qui se poursuivent toujours sur l'histoire de l'informatique. Je vais, dans le temps limité qui nous est imparti, aborder quelques thèmes pour mieux comprendre comment est né ce que nous, Français, avons appelé l'informatique. Le mot date de 1962. D'abord, quel était le paysage mental et technique après la guerre ? Ensuite, quels étaient les problèmes essentiels que les pionniers, que les innovateurs ont essayé de résoudre ? Ensuite, comment l'invention est née et s'est diffusée ? Et ensuite, comment a-t-elle été transformée ? Et peut-être à la fin, aborderai-je une histoire particulière qui est l'histoire du mythe Turing, du mythe d'Alan Turing, ce génial mathématicien dont on a beaucoup parlé depuis que des films ont été consacrés à sa vie. D'abord, dans quel contexte est né ce que nous appelons l'ordinateur ? Là aussi, j'aime bien m'attacher au vocabulaire et à ce qu'il révèle. Le mot « ordinateur » a été créé en France en 1955-1956 pour nommer ces nouvelles machines d'origine anglo-américaine. Comment est née l'ordinateur ? Comment est née cette machine que les Français ont baptisée « ordinateur » en 1955 ? Il y a toujours deux façons, schématiquement, de traiter un sujet comme celui-là. La première approche consiste à partir du présent et à remonter dans le temps à la recherche de l'origine de ce qui existe, à la recherche de la généalogie de ce qui nous est familier. C'est une démarche qui a sa légitimité, mais qui se bute assez vite à des impasses puisqu'elle conduit d'abord à ne pas voir ce qui n'entre pas dans nos schémas présents et ce qui conduit aussi à porter des jugements péremptoires sur les éventuels aveuglements, voire sur la sottise de nos ancêtres, comme s'ils avaient été omniscients, mais de mauvaise volonté ou trop sot. Il y a une autre approche qui consiste plutôt à nous distancier par rapport à ce que nous savons, par rapport au présent, et à essayer de comprendre comment les gens de telle époque voyaient les choses, quel était leur paysage mental, qu'est-ce qui était perceptible pour eux, ou au contraire, qu'est-ce qui était invisible, voire impensable. C'est cette approche que je préfère si l'on veut comprendre l'ensemble du contexte dans lequel est né l'ordinateur. Si l'on se situe après la Deuxième Guerre mondiale, trois choses semblaient à peu près évidentes. La première, c'est que les besoins de calcul et de traitement de l'information allaient sans cesse grandir. On avait besoin de plus en plus de calculs, de procédés de simulation pour développer des aéronefs, des avions, les nouveaux avions en réaction, les missiles, pour développer des systèmes atomiques. C'était la grande nouveauté après 1945, le nucléaire, civil et militaire. Tous les pays développés ou en voie de développement avaient besoin d'électricité. Il fallait construire des barrages, des centrales électriques, voire plus tard des centrales nucléaires. Tout cela nécessitait du calcul, de la simulation, du contrôle. Je n'aurais pas fini en une heure d'énumérer tous les besoins de calcul que l'on devinait ou que l'on traitait déjà. À cela s'ajoutait l'immense domaine du traitement de l'information pour la gestion des grandes organisations. Les grandes sociétés de chemin de fer, les banques, les assurances, les militaires qui avaient d'énormes stocks de pièces détachées, les grandes industries civiles, etc. Donc la conscience était très nette d'une croissance rapide des besoins de calcul et de traitement de l'information. La deuxième chose qui paraissait évidente, c'est que la Deuxième Guerre mondiale avait suscité une véritable explosion de compétences, de technologies nouvelles, de foi dans le progrès technique qui avait tellement contribué à gagner la guerre. D'une autre aptitude qui n'est pas moins importante qui était l'aptitude à gérer de grands projets complexes en faisant travailler ensemble des spécialistes de disciplines très différentes et aussi bien des savants issus de la recherche pure que des ingénieurs de l'industrie. La troisième chose qui paraissait évidente, c'est que ces besoins de calcul et de traitement de l'information étaient déjà en grande partie traitées par des moyens mécaniques, électromécaniques, déjà bien maîtrisés depuis l'entre-deux-guerres. Mais que l'électronique allait leur fournir des moyens, des performances, des aptitudes à traiter des problèmes qui jusque-là avaient été absolument inabordables et que donc le traitement de l'information et le calcul allaient être grandement transformés par l'introduction de l'électronique dans ces systèmes. Alors maintenant, ces systèmes, ces machineries, étaient extrêmement diverses. Il y avait des machines mécanographiques, des machines à cartes perforées qui avaient été développées d'abord pour les statistiques et la gestion. C'était des machines électromécaniques. Il y avait ce qu'on appelait des calculateurs analogiques qui étaient des appareils très astucieux qui ne calculaient pas vraiment, qui plutôt simulaient les opérations de l'algèbre et de l'arithmétique et dont on pouvait tirer des données chiffrées avec une certaine incertitude quant à la précision. Et puis, il y avait quelques grosses machines électroniques à calculer, numériques, qui avaient été développées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'une était totalement inconnue et restera inconnue jusqu'en 1975. C'était la série de machines à casser les codes allemands, une machine appelée Colossus, qui avait été développée dans le plus grand secret par les Britanniques à partir de 1943. En revanche, il y avait aux États-Unis une machine qui avait été connue dès l'après-guerre. Le secret avait été levé dès août 1945. Cette machine s'appelait ENIAC. C'était un énorme calculateur électronique digital, décimal, où un certain nombre d'opérations pour la balistique avaient été accomplies et qui, visiblement, seraient capables de contribuer au développement des futures bombes atomiques. J'insiste sur cette machine ENIAC parce qu'elle est devenue, à posteriori, un élément central de cette histoire. J'insiste, entre 1945 et 1950, ce n'était qu'une machine parmi d'autres, parmi d'autres systèmes, parmi d'autres approches. Elle est devenue centrale parce que les ingénieurs qui l'ont construite ont réfléchi sur les goulets d'étranglement qu'elle contenait. On a dans cette petite fenêtre d'histoire de l'informatique un problème général de l'histoire des techniques qui est la notion de goulets d'étranglement, de problèmes de productivité à l'intérieur même d'un système, problème qui pose une question aux ingénieurs. Et c'est en répondant à cette question, en résolvant ce problème, que l'on peut faire des progrès importants. Les ingénieurs qui avaient développé cette machine ENIAC ont vite compris qu'on passait beaucoup de temps à entrer les données et à reprogrammer la machine en la rebranchant, en la recablant, et qu'à la limite, le processeur électronique qu'ils avaient développé passait le plus clair de son temps à ne rien faire et à attendre que l'on introduise les données ou que l'on change les programmes par câblage. On recâblait avec des tableaux de connexion un peu comparables aux anciens tableaux des centraux téléphoniques. Et c'est là qu'intervient un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, John von Neumann. John von Neumann était un des remarquables savants juifs hongrois venus de l'ère culturelle germanique d'Europe centrale qui avait émigré aux États-Unis pour fuir le nazisme. C'est l'un des mathématiciens qui ont encore pu embrasser tous les domaines des mathématiques pures et appliquées jusqu'au milieu du XXe siècle. John von Neumann avait une responsabilité dans le projet Manhattan. Il était pratiquement le responsable de toute la partie mathématique, simulation, calcul, du développement de la bombe atomique américaine. Et John von Neumann s'est intéressé au calculateur Enyaq dans cette perspective et aussi parce que, de façon plus lointaine, il pensait bien qu'après la guerre, on aurait besoin de tels grands calculateurs pour résoudre des problèmes extrêmement nombreux qui jusque-là n'étaient pas abordables. Comme par exemple les équations très complexes de la mécanique des fluides qui étaient nécessaires pour la prédiction météorologique, laquelle avait évidemment une importance autant civile que militaire. Donc von Neumann rencontre l'équipe Enyaq, voit la machine, s'interroge sur sa structure logique et avec les ingénieurs, von Neumann réfléchit à une solution au problème de goulet d'étranglement dont je parlais tout à l'heure. Et il synthétise ses conclusions dans un rapport écrit pendant l'été 1945 ce rapport qu'on appelle depuis le rapport von Neumann formalise des conclusions sur une nouvelle architecture de machine qui serait constituée d'un certain nombre d'éléments un processeur arithmétique des entrées-sorties bien entendu des périphériques un dispositif de contrôle pour contrôler et donner le rythme aux opérations de la machine et grande innovation une mémoire où l'on stockerait à la fois les données et les programmes à la fois les informations et les instructions. c'est ce concept qui est la véritable invention conceptuelle intellectuelle de l'ordinateur. Le rapport von Neumann qui définissait une nouvelle architecture de machine était un bon conceptuel considérable et ouvrait des voies nouvelles à un certain nombre de savants et d'ingénieurs qui ont véritablement vu la lumière c'est eux-mêmes qu'ils disent en lisant ce rapport. Mais en même temps le rapport von Neumann posait un problème considérable. Si l'on voulait construire une telle machine il fallait savoir ce qu'était une mémoire d'ordinateur. Il fallait construire une mémoire et personne ne savait ce que pourrait être une mémoire de machine. Personne n'avait eu de raison de réfléchir vraiment à cette question jusque-là. Et donc le rapport von Neumann écrit par un grand mathématicien posait fondamentalement un problème technique. Si l'on voulait construire l'ordinateur il fallait trouver une technologie de mémoire. Et très vite dans les principaux pays industrialisés des chercheurs et des ingénieurs se mettent à partir de fin 1945 à chercher des solutions techniques à ce problème de la mémoire. Certains trouvent des moyens électromécaniques par exemple faire circuler les informations dans des tubes remplis de mercure donc ce sont des sortes de mémoire circulaire où les impulsions mécaniques sont transformées en impulsions électriques qui se retransforment en impulsions mécaniques etc. Donc ça peut stocker quelques octets quelques bits d'informations quelques instructions ou quelques données que la mémoire récupère. On pouvait faire la même chose ça a été expérimenté aussi avec des lignes électriques avec des composants électroniques on pouvait aussi utiliser des composants magnétiques. L'une des solutions proposées à l'université de Manchester était de stocker les informations sur un tube de télévision sur un tube cathodique sous forme de pixels pour le dire vite donc un faisceau balayerelle tube cathodique pour inscrire et lire les instructions et les données. Et c'est pour tester cette technologie de mémoire que le département d'électricité de génie électrique de l'université de Manchester construit en 1947-1948 un tout petit processeur tout petit c'est-à-dire plusieurs armoires de tubes électroniques pour l'époque c'était petit donc un processeur arithmétique connecté à une mémoire à tube cathodique. c'est ce dispositif mémoire processeur qui est testé le 21 juin 1948 c'est pour ce processeur c'est pour cette machine que les mathématiciens du département de mathématiques ont écrit trois petits programmes de tests trois tout petits programmes trois programmes dont le premier est une recherche de plus grand facteur commun d'un nombre peu importe le détail arithmétique l'important c'est que c'est une opération arithmétique qui n'a rien de très savant elle est simplement très longue à calculer et le but des ingénieurs c'est justement de faire fonctionner la machine longtemps ce calcul va prendre 52 minutes le but c'est pas de faire un calcul novateur c'est simplement de tester la fiabilité de la machine c'est de tester ses qualités techniques on est vraiment plongé dans la technique et à ce stade des notions très absconces très abstraites comme la logique mathématique la machine de turing les fonctions récursives ne jouent pas de rôle ou en tout cas ne jouent aucun rôle visible immédiat l'important c'est de réussir techniquement à faire fonctionner un ordinateur c'est donc ce que les gens de l'université de manchester réussissent en juin 1948 et à partir de là ils mettent en chantier la construction d'une grande machine d'un très gros ordinateur qui va être mis en service un an plus tard en même temps que plusieurs autres à travers le monde en gros en 1950 une dizaine d'ordinateurs au sens moderne du terme fonctionnent dans le monde donc ce sont des ordinosaur de très grosses machines à tubes qui chauffent beaucoup qui consomment beaucoup d'électricité qui sont encore peu fiables mais qui ont le mérite de fonctionner qui ont le mérite de démontrer la faisabilité du concept de Von Neumann par exemple à Cambridge c'est le premier ordinateur opérationnel du monde est mis en service au printemps 1949 il va bientôt donner lieu au premier manuel de programmation de l'histoire publié en 1951 simultanément aux Etats-Unis les premiers ordinateurs sont mis en service au National Bureau of Standards à l'université de Princeton et dans quelques autres endroits et en Europe continentale le tout premier ordinateur est mis en service développé à l'université de Kiev par un savant soviétique on en est au stade expérimental toutes ces machines sont très différentes les unes des autres elles n'ont même pas forcément la même philosophie par exemple Alan Turing lui a développé a tracé les plans d'un ordinateur au National Physical Laboratory dont le but était moins de faire un calculateur rapide que de concevoir vraiment une machine à traiter l'information et même une machine à simuler la pensée dans le dans le fil des réflexions mathématico-philosophiques d'Alan Turing et comme Alan Turing est invité en 1948 à prendre la direction de la programmation à Manchester il rejoint l'équipe de Manchester c'est à à Manchester en 1949 pour l'inauguration de l'ordinateur qu'un congrès est organisé dont une des sessions est consacrée à l'intelligence artificielle le mot intelligence artificielle n'existe pas encore mais on a un certain nombre d'exposés sur la la pensée dans les machines ou la comparaison de la pensée humaine et des machines et deux ans plus tard en janvier 1951 un congrès un peu comparable est organisé à Paris au CNRS qui s'appelle les machines à calculer et la pensée humaine donc vous voyez qu'en 5 ans on a énormément avancé avant 1945 il n'existait rien de tel qu'un qu'un ordinateur l'idée même n'était pas pensée à partir de 1945 une poignée de savants et d'ingénieurs à travers le monde qui ont lu le rapport von Neumann ont une idée de ce que pourrait être un ordinateur si on réussissait à le construire à partir de 1950 l'ordinateur est l'une des solutions opérationnelles au problème du calcul et comme il est plus prometteur que la plupart des autres systèmes même si beaucoup de problèmes techniques et conceptuels restent encore à résoudre c'est l'ordinateur qui commence à apparaître comme le mainstream la machine centrale qui indique désormais une sorte de sens de l'histoire c'est seulement très progressivement que cette idée va diffuser à partir des quelques pionniers qui ont développé les ordinateurs et qui sont convaincus que l'avenir est là il y aura encore pendant 10, 15 parfois 20 ans de très bonnes raisons de préférer d'autres types de machines par exemple les calculateurs analogiques pour traiter des processus en temps réel ou des calculateurs électromécaniques parce qu'ils sont simplement plus économiques Dès la mise en service des premiers ordinateurs commence un processus de transfert vers l'industrie quelques entreprises s'intéressent à ces nouvelles machines vont les voir fonctionner dans les laboratoires universitaires et envisagent d'en construire en général le transfert se fait par mobilité de personnes des ingénieurs et des scientifiques qui ont développé les ordinateurs expérimentaux dans les universités partent fonder des laboratoires dans les entreprises élaborent de nouveaux modèles d'ordinateurs autant que possible plus fiables ayant plus de possibles idées d'application et il faut encore de très grands efforts pour transformer des machines de laboratoire en produits commerciaux qui inspirent confiance non seulement aux gens qui ont besoin de faire du calcul scientifique mais aussi aux gestionnaires aux dirigeants des grandes organisations qui ont besoin de grandes puissances de traitements d'informations notamment pour la comptabilité la gestion de stock etc on peut dire schématiquement que trois types d'entreprises s'emparent de cette innovation chaque type d'entreprise a un mix particulier de qualité et de lacunes c'est ce jeu des différents types d'entreprises qui va remodeler le tissu industriel premier type d'entreprise les grands constructeurs de machines mécanographiques IBM et loin derrière IBM Bull Remington Rand Samas Powers d'autres sociétés qui sont complètement oubliés de nos jours ces entreprises ont pour elles une très bonne connaissance du marché de la gestion comptable elles ont une connaissance intime des clients de leurs besoins elles sont en permanence chez les clients parce qu'il faut entretenir les machines d'autre part elles ont une bonne maîtrise technique des imprimantes des appareils de saisie sur carte perforée donc de ce qui va devenir les périphériques d'ordinateurs ce qui est presque aussi important que l'ordinateur lui-même surtout pour l'interface avec les clients avec les utilisateurs finaux ces grandes entreprises ont en outre des capacités financières qui leur permettent d'investir dans une technologie nouvelle typiquement ces grandes entreprises de mécanographie créent très rapidement dès la fin des années 40 des laboratoires d'électronique qui vont développer d'abord des petits calculateurs électroniques adjoints aux tabulatrices à carte perforée mais assez rapidement vont ajouter à ces calculateurs des supports de mémoire des tambours magnétiques des mémoires à tube cathodique qui vont transformer ces ensembles en ordinateurs ces entreprises mécanographiques autant elles sont familières avec le marché de la gestion autant elles sont étrangères au marché du calcul scientifique elles n'ont pas de relation avec les ingénieurs militaires avec les grands laboratoires de la recherche publique ou du nucléaire c'est pas du tout leur périmètre de compétences d'autre part elles n'ont pas de capacité en électronique elles devront l'acquérir deuxième type d'entreprise qui se lance très tôt dans la construction d'ordinateurs les grands groupes de construction électrique et électronique qui font des centrales électriques des radars des appareils radio des émetteurs récepteurs de l'électronique grand public ou professionnel ces entreprises ont l'énorme avantage de maîtriser la conception de circuits électroniques elles possèdent souvent des filiales qui fabriquent des composants donc elles ont la maîtrise de toute la filière du hardware elles ont de plus de bons contacts avec la clientèle scientifique avec les ingénieurs militaires avec les savants le contraire du marché des constructeurs mécanographiques en revanche elles mettront longtemps à s'apercevoir qu'il leur manque des aptitudes essentielles pour l'informatique elles n'ont pas plus que quiconque de connaissance de ce que va devenir le logiciel la programmation et elles n'ont aucune connaissance du marché gestion qui va devenir le marché dominant des ordinateurs à partir des années 1960 troisième type de constructeurs d'ordinateurs les start-up des petites firmes d'ingénieurs créées par des ingénieurs ou des scientifiques qui ont généralement lu le rapport von Neumann et qui se consacrent d'emblée à la construction de calculateurs électroniques digitaux et d'ordinateurs ces firmes ont pour elles une connaissance sans égale une compréhension sans équivalent de ce qu'est ou de ce que sera l'ordinateur elles sont conscientes du problème important de la programmation elles ont une aptitude à faire travailler ensemble des gens de disciplines très différentes en revanche elles manquent cruellement de capitaux et elles sont obligées d'acheter les périphériques aux fournisseurs d'imprimantes de systèmes d'entrée-sortie qui généralement sont les entreprises des deux catégories précédentes que j'ai énumérées ces différentes qualités et ces défauts de ces types de firmes vont déterminer une recomposition de l'industrie en général la plupart des petites start-up d'ingénieurs vont assez vite arriver au bout de leur capacité d'investissement et vont être rachetées par des grandes entreprises de mécanographie ou d'électronique qui acquériront avec elles une meilleure capacité à développer des ordinateurs les firmes d'électricité d'électronique se croiront assez longtemps capables de faire pièce à IBM et de figurer parmi les premiers constructeurs au monde la plupart d'entre elles finiront par jeter l'éponge devant la concurrence imbattable d'IBM qui s'affirmera à la fin des années 60 alors une remarque importante c'est qu'on parle de révolution informatique j'ai utilisé cette expression qui est souvent un cliché de façon rapide dans mon exposé en réalité si on y réfléchit on voit qu'IBM dominait le marché de la mécanographie et qu'à la faveur du développement des ordinateurs IBM rebondit et ne cessera d'être la puissance dominante tenant à peu près les deux tiers du marché mondial jusqu'aux années 1980 jusqu'à la révolution microinformatique donc on peut se poser la question de la pertinence de ce mot révolution informatique si on considère qu'est-ce qu'une révolution qui conforte le pouvoir de la puissance dominante c'est une révolution qui a mis au moins deux générations humaines à se réaliser le changement était donc certainement rapide du point de vue des acteurs qui avaient sans arrêt des nouveautés à apprendre et des innovations à suivre à un rythme à le temps avec le recul historique c'est une révolution qui a pris deux sinon trois générations humaines c'est une première remarque la deuxième remarque c'est que on a là maintenant deux ensembles d'acteurs les laboratoires académiques universitaires où sont nés les premiers ordinateurs et les industriels qui les ont diffusés qui ont largement contribué à en faire une révolution non seulement technique mais socio-économique à partir de la fin des années 50 très schématiquement les rôles se répartissent dans l'innovation entre ces deux types d'acteurs en gros les industriels se chargent de plus en plus de l'innovation en matière de composants avec notamment le remplacement des tubes par les semi-conducteurs et surtout par les circuits intégrés à partir des années 60 ce sont les industriels qui développent de plus en plus des architectures variées qui inventent le concept de compatibilité qui est essentiel dans l'économie informatique depuis les années 60 ce sont les industriels qui inventent de nouvelles de nouvelles formes de l'ordinateur qui encouragent le développement d'applications nouvelles qui vont multiplier les possibilités des ordinateurs et donc les clientèles la logique des industriels c'est d'améliorer les ordinateurs et leurs performances et de multiplier les applications pour élargir leur marché Tandis que l'industrie informatique perfectionne les ordinateurs et en étend les applications la recherche académique se concentre sur deux rôles sur deux directions de recherche premièrement la recherche académique développe des méthodes de programmation et elle fait plus que cela elle développe des langages de programmation et surtout des réflexions sur ce qu'est la programmation sur ce que sont les langages pour ce faire elle rencontre des des agendas intellectuels des projets de recherche extrêmement divers venus d'horizons très différents mais qui convergent autour de cet objet commun qu'est l'ordinateur par exemple la recherche sur les langages de programmation rencontre des problèmes que se posent les linguistes qui travaillent sur la formalisation de la linguistique et ces problèmes de langage de programmation rencontrent une théorie algébrique qui est la théorie des automates qui elle-même avait été énoncée dans les années 50 par John von Neumann ce sont ces réflexions qui vont donner naissance à la science informatique en tout cas à la discipline informatique le terme de science informatique a été longtemps très controversé il est toujours discuté en revanche ce qui est certain c'est que les les universitaires mettent en place à partir de la fin des années 50 des laboratoires des laboratoires spécialisés dans l'utilisation des ordinateurs et la programmation des sociétés savantes qui regroupent les quelques spécialistes du domaine des revues des journaux savants qui leur permettent de communiquer des congrès bref tout le sous-bassement institutionnel qui constitue une discipline avec de plus en plus des chaires des enseignements des diplômes spécialisés donc on a une constitution sociale socio-institutionnelle d'une discipline qui se renforce et c'est ce renforcement qui répond à un besoin à une forte demande sociale de programmeurs et d'informaticiens et qui permet de se donner qui permet aux informaticiens de se donner une véritable légitimité sinon dans le monde universitaire en tout cas dans la société dans son ensemble donc on a à partir des années 60 l'affirmation d'une discipline informatique dès les années 70 l'institutionnalisation de cette discipline dans des comités dans des créations de diplômes au niveau national et le processus aboutit à peu près à la fin du XXe siècle à l'entrée d'informaticiens dans les grandes académies des sciences puis au collège de France dans notre pays bref à l'affirmation d'une discipline et d'une science au point que l'informatique qui n'était même pas pensable comme science à la fin des années 50 qui était considérée comme une technique ancillaire l'informatique est devenue au XXIe siècle la principale discipline dans l'université française par le nombre d'enseignants-chercheurs représentés au comité national des universités le deuxième rôle que se donnent les universitaires c'est l'invention de nouvelles façons d'utiliser l'ordinateur notamment l'invention de l'utilisation d'un ordinateur en temps partagé cette invention répond au besoin d'enseigner la programmation à des étudiants de plus en plus nombreux et pour ce faire des chercheurs connectent plusieurs terminaux à un ordinateur et développent un logiciel qui permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser le même ordinateur en ayant chacun l'impression qu'il a accès à la totalité de la puissance et des ressources mémoires de la machine donc on a un système qui permet à des utilisateurs parfois très distants d'utiliser avec des terminaux un ordinateur auquel on n'a plus forcément accès directement physiquement c'est l'un des points de départ de l'informatique en réseau c'est à partir de cette expérience des ordinateurs en temps partagé ainsi qu'à partir des grands réseaux de défense aérienne que naît l'idée de mettre plusieurs ordinateurs en réseau pour leur faire partager des ressources de calcul et surtout de bases de données et c'est cela qui est à l'origine du développement d'Arpanet qui comme on le sait est le premier ancêtre de l'internet tel que nous le connaissons en introduction j'ai évoqué le nom d'Alan Turing qui est devenu tellement célèbre aujourd'hui qu'il est parfois considéré comme le père de l'ordinateur et Alan Turing est effectivement un personnage génial il y a peu de personnes dans l'histoire des sciences qui est dans le temps d'une courte vie bouleverser trois ou quatre domaines des connaissances comme l'a fait Alan Turing avec la logique mathématique le calcul électronique l'intelligence artificielle et les recherches sur la morphogenèse cependant Alan Turing avait tout pour rester un inconnu de l'histoire c'est un héros mais c'était un héros discret d'abord parce que son domaine d'origine la logique mathématique est une discipline extrêmement absconce qui n'était connue que de très peu de personnes jusqu'au milieu du XXe siècle ensuite parce que Alan Turing a plongé ensuite à partir de 1938 dans les services secrets en promettant de ne rien révéler de ce qu'il avait fait pendant la guerre de son travail sur la cryptanalyse et on sait que ce secret a été parfaitement gardé jusqu'en 1975 donc c'était un héros qui était destiné à rester inconnu au moins pour cet aspect de son travail enfin parce que de tempérament Turing n'était pas quelqu'un qui se mettait en avant c'était un homme d'une très grande curiosité intellectuelle mais qui n'a jamais cherché à faire une carrière qui n'a jamais créé de laboratoire qui n'a jamais même formé d'équipe autour de lui ni créé de revues il n'a même pas écrit de livres sur les ordinateurs ou la programmation et en plus Alan Turing malheureusement à la suite d'un procès pour homosexualité s'est semble-t-il suicidé en croquant une pomme au cyanure en 1954 on ne saura jamais si c'est un suicide ou un accident de manipulation chimique ce qui est important c'est que Turing n'a pratiquement joué aucun rôle dans la conception des premiers ordinateurs les premiers ordinateurs ont été essentiellement inspirés par le rapport von Neumann même Turing quant à la fin de 1945 il a rédigé un projet détaillé d'ordinateur fait référence au rapport von Neumann et pas du tout à son propre article de 1936 sur la logique algorithmique sur la décidabilité et puis ensuite après sa mort Turing est pratiquement oublié sauf des quelques personnes qui ont lu ses travaux qui l'ont apprécié et donc il replonge dans l'oubli la construction du héros Turing se fait en trois étapes et là je vais presque faire un travail de mythologie d'analyse de la construction d'un mythe contemporain comment s'est construite la statue de Turing pourquoi y a-t-il des statues d'Alain Turing sur un certain nombre de campus et notamment de départements d'informatique dans le monde la première étape se situe au milieu des années 60 quand une poignée d'informaticiens américains qui se soucient de légitimer l'informatique comme science et de la constituer en discipline universitaire veulent créer un prix une discipline scientifique une science est souvent sanctionnée par un prix prestigieux il n'y a pas de prix Nobel en informatique donc ils veulent créer un prix et lui donner un nom ils cherchent des noms et finalement ils s'accordent sur le nom d'Alain Turing c'est la naissance du Turing Award ce qui fait qu'à partir du milieu des années 60 le nom de Turing est connu des gens qui font des études supérieures d'informatique à la fois parce qu'il y a le prix Turing qui récompense des chercheurs et parce qu'on commence à enseigner la logique mathématique la machine de Turing dans les cursus de deuxième ou de troisième cycle d'informatique la deuxième étape de cette célébration d'Alain Turing se situe au milieu des années 70 quand le gouvernement britannique autorise la divulgation de quelques bribes d'informations sur ce qui s'est fait en cryptanalyse à Bleschet Park pendant la guerre et le nom de Turing apparaît maintenant lié à cette victoire des cryptanalystes anglais sur les nazis et donc au-delà de Turing les cryptanalystes britanniques apparaissent comme de nouveaux héros ils émergent un peu à l'égal des héros de la Royal Air Force qui avaient remporté la bataille d'Angleterre face à la Luftwaffe et finalement la troisième étape de la statification de l'héroïcisation d'Alan Turing se fait un peu plus progressivement à partir de 1983 à partir de la publication d'une monumentale biographie d'Alan Turing par un informaticien anglais qui est aussi un militant politique qui est aussi un militant homosexuel qui est un militant homosexuel Andrew Rogers Enigma c'est le titre de son livre biographie d'Alan Turing et ce processus aboutit au début du 21ème siècle avec l'appropriation de la figure d'Alan Turing par des mouvements homosexuels qui en font une sorte d'icône gay ce qui aboutit à son tour à la présentation d'excuses officielles du gouvernement britannique et à la position de plaques sur des murs à des cérémonies à des films à des pièces de théâtre qui rendent Alan Turing extrêmement célèbre donc on a le véritable Alan Turing qui a réellement fait avancer les sciences dans beaucoup de domaines y compris des bases de l'informatique et un mythe la construction d'un mythe contemporain qui en fait un personnage au fond assez différent de ce qu'il était dans la réalité donc on a là au-delà de l'histoire propre de l'informatique un cas très intéressant de fabrication d'un mythe contemporain dans ce qui est le domaine qui nous semble le plus rationnel le plus emblématique de la société de la raison dans laquelle nous pensons vivre aujourd'hui beaucoup de gens travaillent sur l'histoire de l'informatique il existe des centaines de livres et d'articles spécialisés sans parler des livres plus ou moins fantaisistes sur cette histoire j'ai apporté ma contribution en consacrant d'abord ma thèse à l'histoire de l'informatique puis en publiant un ouvrage un pavé universitaire qui raconte l'émergence de l'informatique dans la recherche et l'enseignement supérieur français comment l'informatique est née dans un certain d'université et de grandes écoles d'écoles d'ingénieurs en France comment elle a été reconnue ou barrée dans certaines institutions de recherche et d'enseignement supérieur et qu'elle a été en quelque sorte le lobbying politique des informaticiens pour faire reconnaître leur discipline au plus haut niveau du monde académique donc c'est un ouvrage de 800 pages qui intéressera certainement les gens qui feront des thèses après moi j'ai voulu m'adresser à un public beaucoup plus large en écrivant une histoire illustrée de l'informatique avec un informaticien Emmanuel Lazare nous avons voulu faire une histoire globale une histoire globale au sens géographique puisqu'on englobe l'histoire de l'informatique dans tous les pays qui ont contribué et une histoire qui remonte loin dans le temps puisqu'elle va en gros des tablettes cunéiformes sumériennes jusqu'aux tablettes numériques actuelles c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux informaticiens aux passionnés d'informatique qu'au grand public qui ne connaît rien aux ordinateurs qui n'a pas forcément envie de connaître les détails techniques mais qui aimerait en comprendre la logique qui aimerait comprendre la logique générale de cette révolution informatique des changements soit techniques soit industriels soit socio-économiques que cette révolution informatique a engendré de sa mostra de sa 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 Merci.